Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 21 novembre 2023, 16h11, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, on va plonger dans le vif du sujet, beaucoup, beaucoup d'informations à vous partager sur ce qui se passe et ce qui s'est passé récemment dans les dernières heures, dans toute cette folie mondiale entourant les conflits qui sont partout. C'est pas que t'es pas dans une guerre mondiale, mais il y a des conflits partout, où tu peux déjà être dans une guerre ou une confrontation mondiale depuis déjà quelques temps, mais t'as beaucoup de gens qui, pour déterminer si t'es dans une guerre mondiale, attendent une attaque nucléaire, mais il y a tellement de conflits, les deux grandes puissances plus les deux blocs, le bloc des, disons, des pays alignés avec l'OTAN, puis le bloc des pays alignés avec BRICS, sont en conflit dans plusieurs pays. Donc, on pourrait décréter qu'on est en guerre mondiale, il y a des attaques cybernétiques, il y a des attaques qui s'en viennent contre les réseaux électriques, contre les réseaux de santé, contre les... Préparez-vous, ça va chauffer. On a vu en Australie l'autre jour, la semaine dernière, l'Internet est tombé totalement en Chine, des banques ont été hackées, neutralisées, donc il y a plein de choses qui se passent, puis il n'y a pas grand monde qui en parle. Maintenant, une nouvelle qui est importante, on le sait qu'au Yémen, il y a une guerre qui était là par procuration aussi entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ça s'est calmé, ça reprend. Les outils qui ont l'air d'être maîtres de ce pays-là ont lancé plusieurs roquettes en direction d'Israël dans les dernières semaines, ont même abattu un drone américain et s'en sont vantés. Et là, maintenant, ils se sont emparés d'un cargo en mer rouge qui appartient à une entreprise ou à des investisseurs israéliens. Donc, ce petit pays-là, où les outils sont, il n'y a personne qui semble intéressé à aller se mettre le nez là-dedans, parce que, naturellement, ils sont allés en bouchure et contrôlent une partie du canal de Suez, Sivan Memorifidel, et d'Ormuz, les deux canaux les plus importants pour la transition de centaines et de milliers de bateaux par semaine. Le porte-parole des outils a déclaré que les combattants du groupe avaient détourné le navire qui appartient à un homme d'affaires israélien. Les outils du Yémen affirment avoir pris le contrôle d'un cargo dans le sud de la mer rouge alors que la guerre, naturellement, en Israël, fait monter les tensions dans la région. Les outils qui contrôlent le nord du Yémen et la côte de la mer rouge ont déclaré que le navire était israélien, mais Israël l'a décrit comme un cargo appartenant à des Britanniques et exploité par le Japon sans aucun ressortissant israélien à son bord. On pense qu'environ 25 personnes se trouvaient à bord du Galaxy Leader qui appartiendrait à un homme d'affaires israélien et naviguait ce pavillon des Bahamas lorsqu'il a été saisi, alors qu'il se dirigeait vers la Turquie et vers l'Inde. Donc, c'est très délicat. On a semblé d'avoir peur de ce groupe-là, les outils. Naturellement, s'il venait à se décider, à neutraliser le transport de tous les bateaux qui transitaient par là, je peux dire une chose, on serait très, on serait dans la merde jusqu'au coup. Angar a déclaré à l'agence de presse Associated Press qu'il était au courant de l'incident, mais qu'il ne pouvait pas commenter. En attendant les détails, un navire qui lui est lié a connu une explosion en 2021 dans le golfe d'Oman et les médias israéliens en avaient alors imputé la responsabilité à l'Iran. Les outils se lancent dans la guerre entre Israël et Gaza et le Hamas. Le porte-marie militaire des outils, Yaïa Saré, a déclaré que la saisie du navire était une réponse aux actes aux yeux contre nos frères palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Si la communauté internationale est préoccupée par la sécurité et la stabilité régionale, plutôt que d'étendre le conflit, elle devrait mettre un terme à l'agression israélienne contre Gaza. Gaza ont-ils écrit sur Twitter ou anciennement Twitter, connu maintenant sous X. Les outils ont lancé plusieurs attaques de missiles et de drones contre Israël depuis le 7 octobre, comme je vous le disais, lorsqu'une attaque du Hamas en Israël a déclenché une offensée terrestre et aérienne israélienne sur Gaza. La semaine dernière, les outils alignés sur l'Iran ont déclaré qu'ils pourraient cibler les navires israéliens dans la mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandeb. Saré a renouvelé son avertissement selon lequel tout navire appartenant à Israël ou à ceux qui le soutiennent serait une cible légitime pour les forces outils. Wow! Nous confirmons notre poursuite des opérations militaires contre Israël jusqu'à ce que cesse l'agression et les crimes horribles contre nos frères palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Donc vraiment très, très, très surprenant qu'on ne réagisse pas face à ça. Une autre nouvelle, le Wall Street Journal nous rapporte que la Chine intensifie son soutien à la cause palestinienne pour contester la politique américaine au Moyen-Orient après la visite, on a vu tous les illuminés, toujours les mêmes illuminés du globalisme et du mondialisme ovationner Xi Jinping à San Francisco. Ça, c'était vraiment révoltant. Surtout après ce que la Chine nous a fait vivre depuis 3-4 ans, de voir les dirigeants des grandes entreprises américaines ovationner Xi Jinping puis voir Joe Biden faire le pantin devant Xi Jinping. Ça ne fait même pas 2-3 jours qu'il est parti. puis déjà, il intensifie son soutien à la cause palestinienne. C'est les Américains sous Joe Biden, les Américains sous les Démocrates, les Américains sous les Républicains, Démocrates, parce que les Républicains sont des Démocrates, sont toutes la même race. Il y a juste Donald Trump qu'on a démonisé, qui a déclenché aucune guerre nulle part. Puis tout le monde marchait sur des oeufs avec Donald Trump. Joe Biden est arrivé, c'est le chaos depuis ce temps-là, chaos économique, chaos social, chaos environnemental. On se rappelle des Américains qui ont détruit le fameux projet de pipeline Nord Stream 2 dans la mer Baltique qui a causé le plus grand désastre environnemental dont personne n'a parlé. C'est complètement scandaleux. Il était dans un bordel guerrier depuis que l'administration démocrate républicaine est là. Le dirigeant Xi Jinping a déclenché une vague de diplomatie autour de Gaza malgré une implication directe limitée dans la région. Le dirigeant chinois Xi Jinping profite du conflit à Gaza pour présenter son pays comme une force de stabilité dans le monde musulman. Lui qui a emprisonné des musulmans, c'est le monde à l'envers. C'est comme s'il n'y a personne qui tient, qui est que ce soit responsable, puis qu'il n'y a personne qui a de la mémoire. Il a envoyé les... je ne me rappelle plus de ce terme de cette nation-là, de ces gens-là, dans des camps de concentration il y a quelques années, ça faisait scandale, les Ouïghours des musulmans pour qu'ils se réforment et abandonnent l'adoration de Dieu pour adorer Xi Jinping. Et lui, il voudrait être une force de stabilité dans le monde musulman. Voyons donc, c'est le monde à l'envers. Le monde devenu complètement gaga. Moi, je te le dis, c'est vraiment pas un cadeau. T'as mille bateaux qui s'apprêtent à quitter la Turquie pour s'en aller vers Gaza. Une autre affaire de cinglé. Mille bateaux devraient quitter la Turquie pour les eaux de Gaza dans le cadre de la nouvelle flottille de la liberté. Rappelant le tristement célèbre manifestation du Mavi Marmara en 2010, un important convoi maritime prévoit de rester dans l'laison internationale au large d'Ashtod et de perturber la route commerciale maritime vers Israël. Bon, une autre affaire. Comme si on avait besoin de ça pour perturber le commerce. Environ mille bateaux se rassembleront en Turquie mercredi avant de se diriger vers Gaza pour tenter de briser le blocus israélien et de perturber le commerce maritime entrant en Israël pendant la guerre avec le Hamas. Dans une répétition apparente des tentatives similaires d'il y a plus de dix ans. Dans une interview accordée au site d'information turc Haber, Volkan Okkou ou Oksu, l'un des organisateurs de la manifestation indiquait que les bateaux transporteraient 4500 personnes de 40 pays, donc des Juifs antisionistes. Parmi les mille navires se trouveraient 313 bateaux remplis de militants russes et 104 qui seraient remplis de militants espagnols, à préciser cet homme-là. Seuls douze navires turcs rejoindront la flottille. Bon, donc, vois-tu, c'est comme, aïe, aïe, je ne sais pas, là, mais... Je peux te dire une chose, c'est très tendu en ce moment, ça ne va pas vraiment bien. Il y a même un allié de Poutine qui nous dit, on est plus près que jamais d'une guerre nucléaire. Bien, je ne sais pas si ça va arriver, mais je peux te dire une chose, comme le disait The Atlantis, il n'y a pas de guerre mondiale en ce moment, mais il y a un monde en guerre. Au cours des 24 derniers mois, un nombre étonnant de conflits armés ont éclaté, repris ou se sont intensifiés. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Tu n'es pas dans une guerre mondiale, mais tu es dans un monde en guerre. Je pense que c'est vraiment la meilleure description. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada